L'année dernière, on avait essayé d'organiser notre propos en mettant en avant ce triangle magique qui faisait apparaître les trois grands game changers des secteurs du numérique, la mobilité, le cloud et le big data. Je crois que c'est devenu assez banal aujourd'hui de se référer à ce cadre-là pour imaginer quels sont les grands vecteurs de transformation dans les dix ans qui viennent. Alors, on ne les remet pas en cause, ils restent, c'est pour ça qu'ils sont sur ce slide. On essaye d'aller un petit peu plus loin et en faisant un clin d'œil à ce qui a été dit tout à l'heure par François sur la morosité qui peut dominer ici en Europe et d'un débat aussi qu'on voit apparaître, en particulier dans le monde académique, sur l'épuisement des capacités d'innovation du monde numérique, le numérique qui ne serait pas finalement le vecteur susceptible de tirer un nouveau cycle de développement économique, remettant en cause les gains de productivité des facteurs, etc. Nous, nous pensons qu'on est loin d'être dans cette situation. Quand on fait ce travail que nous avons fait pour produire ce rapport, on touche vraiment l'effervescence non seulement des événements, mais aussi des innovations et l'engouement aussi des consommateurs, l'interpénétration aussi des secteurs du numérique, avec de plus en plus de secteurs qui se trouvent être connexes. Et donc, on a vraiment, au contraire, l'impression d'être de plus en plus dans un domaine dans lequel il y a des pépites et que, évidemment, toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver les bons gisements, de savoir les exploiter. Et c'est pour ça qu'en avant-première, on communique ce soir sur le thème et le titre de notre prochaine conférence, le DigiWorld Summit, le 20 et le 21 novembre prochains. Calez-le dans votre agenda, qui sera sur The Digital Goldmine. Oui, il y a encore des opportunités de création de valeur. Vous voyez là listé un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous souhaitons inviter l'industrie et les experts à dialoguer avec nos équipes.